Cet après-midi, je vous raconte un palais qui a abrité le pouvoir, les plus grands rois de France, ou l'empereur Napoléon Bonaparte, qui en a fait son appart pour de bon. Ou la véritable histoire du palais des Tuileries, ce bâtiment d'exception, parti en fumée. Pourquoi a-t-il été brûlé ? Par qui ? Mais avant cela, comment a-t-il été construit ? Mais dedans alors, ça ressemblait à quoi ? Nous sommes le soir du 23 mai 1871 à Paris, lorsqu'une étrange lumière se répand dans le ciel de la capitale. Depuis un salon du palais du Louvre, deux hommes, Jules Bergeret et Alexis Dardel, observent par les fenêtres de rougeoyants tourbillons et des flammes gigantesques s'élever dans les airs. Ils sont tous les deux officiers au sein de la Garde nationale, une émanation militaire de la commune insurrectionnelle qui depuis maintenant deux mois assure le pouvoir de Paris. La France s'est engagée l'année précédente dans une guerre contre la Prusse qui a coûté à l'empereur Napoléon III d'abord sa liberté, puisqu'il est fait prisonnier sur le champ de bataille, avant de lui coûter son trône puisqu'il a été destitué par une nouvelle assemblée républicaine. Le gouvernement conservateur d'Adolphe Thiers s'est chargé de négocier la capitulation avec l'ennemi, mais la population parisienne, déjà excédée par un long et douloureux siège, ne l'entendait pas ainsi. Un mouvement populaire et libertaire s'est alors mis en branle pour tenter de faire vivre un régime dont la radicalité ne plaît pas à tout le monde. Et Thiers a lancé depuis Versailles la reprise de la capitale pour en finir avec ce qui est alors une véritable guerre civile. Les troupes versaillaises ne cessent de progresser. Et ce matin du 23 mai, les combats de rue font rage. Non loin de la place de la Concorde, Jules Bergeret et ses hommes rejoignent alors un bâtiment public dont Alexis Dardel est le gouverneur, le palais des Tuileries. Un monument aujourd'hui disparu, puisque c'est justement lui que les deux hommes vont regarder flamber en cette chaude soirée de printemps. Quelques heures plus tôt, dans l'après-midi, ils ont en effet donné l'ordre à une trentaine d'hommes d'enduire consciencieusement les boiseries, les tentures et tapis avec des produits inflammables pour transformer ce qui était encore il y a quelques mois le siège du pouvoir en un brasier géant. La grande horloge du bâtiment vient de passer une heure du matin quand le dôme qui la surplombe s'effondre dans un fratel incandescent. Les plus de 300 mètres de façade crachent des flammes par les fenêtres brisées. Les sols des plafonds s'écroulent et viennent nourrir des braises qui mettront plusieurs jours à s'éteindre. Mais pourquoi avoir mis le feu au palais des Tuileries ? La première raison est d'ordre stratégique. Il s'agit de ralentir l'avancée des troupes versaillaises, ce qui ne s'avérera pas très efficace puisqu'elles anéantiront en une sanglante semaine les insurgés communards. Mais il y a aussi une raison moins utilitaire que Jules Bergeret exprime dans un mot rédigé dans la nuit adressé à l'hôtel de ville. « Les derniers vestiges de la royauté viennent de disparaître, écrit-il. Je désire qu'il en soit ainsi, de tous les monuments de Paris. » Car c'est bien cela que l'on cherche à annihiler. Les traces d'un pouvoir au nid, les symboles d'un ordre et d'un monde que Bergeret abordent et dont il a certainement bien conscience qu'il s'apprête pourtant à être en partie rétabli. D'autres bâtiments seront incendiés, du palais d'Orsay au palais de justice de l'île de la Cité, en passant par l'hôtel de ville, et moult bâtisses publiques ou privées qui seront pour beaucoup reconstruites. Mais aux Tuileries, le souhait de Jules Bergeret est exaucé, car rien ne renaîtra des cendres, jamais. Une part symbolique du pays par ici, enfumée. La mémoire d'un lieu qui a vu défiler autant de souverains que de vicissitudes de l'histoire. Une histoire commencée quelques 300 ans plus tôt, non sans quelques difficultés. C'est en 1564 que Catherine de Médicis, la veuve du roi Henri II, un temps régente et toujours influente auprès de son fils et monarque, Charles IX, lance la construction d'une nouvelle demeure. Elle ne veut plus mettre un pied à l'hôtel des Tournelles, dans le quartier du Marais, habité par le fantôme de son défunt mari, qui s'y est éteint après une terrible agonie, au lendemain d'un tournoi qui a mal tourné. Quant au Louvre, Malcomode, en travaux constants et dont les récents aménagements, dans le pur style de la Renaissance, n'ont pas encore complètement gommé son aspect de forteresse médiévale, l'endroit ne lui plaît guère. Mais elle ne veut pas trop s'en éloigner, puisque c'est à l'époque le siège du pouvoir royal à Paris. Elle a donc jeté son dévolu sur des terrains situés à quelques centaines de mètres, au-delà des murailles de la ville, un site argileux où, depuis des siècles, on récupère la terre pour fabriquer des tuiles, d'où le nom du lieu dit « les tuileries ». Le projet élaboré par l'architecte Philibert de Lorme est ambitieux. Il s'agit de construire un immense château de plan rectangulaire tout près de la Seine. Les différentes ailes, flanquées de pavillons, doivent ceindre trois grandes cours. Les longues façades accueilleront de chaque côté d'un dôme central des portiques, ouvert sur le jardin extérieur. Les ornements seront nombreux et raffinés dans le goût français de la Renaissance. Les travaux commencent doucement. En trois ans, seules les bases sont prêtes et l'on commence à peine à monter les murs du rez-de-chaussée quand la Deuxième Guerre de Religion éclate. Trois ans plus tard, en 1570, la paix est rétablie, mais l'architecte meurt. On en nomme un autre, Jean Bulan, et les travaux sont à nouveau stoppés par les affres de l'Histoire en l'espèce le massacre de la Saint-Barthélemy qui, en 1572, souille les pavés parisiens autant que les couloirs du Louvre, du sang des protestants, et relance les guerres de religion. La situation du royaume peine à se stabiliser et la construction des tuileries patine. Le chantier vit à Crédit et Catherine, peut-être lassée, achète l'hôtel de Soissons près des Halles, où elle vit désormais. C'est à l'avènement de son troisième fils, et nouveau roi Henri III, qu'une idée se lance en creux et guidera l'évolution du bâtiment, celle de réunir le Louvre et les tuileries en un unique palais. Mais pour l'instant, les deux entités sont encore éloignées de plus de 500 mètres et séparées par une muraille. On en est donc loin. Le chantier continue bon en mal en, englouti aussi des sommes considérables que beaucoup voudraient voir utiliser autrement. Ainsi, le poète Pierre de Ronsard, proche de la cour, se fait l'écho dans quelques vers des critiques d'alors qu'entre la dépensière reine-mère. Il ne faut plus que la reine bâtisse ni que sa chaude aux trésors appétissent. Peintres, maçons, graveurs, en tailleurs, sucent l'épargne avec leur piperie, mais que nous serrent son lieu des tuileries. Ronsard peste certes contre ce coûteux palais, mais s'il est un lieu qu'il apprécie pourtant beaucoup, ce sont les jardins qui sont, eux, bien avancés. À l'italienne, il déroule bosquets fleuris, pelouses, palissades et sculptures, et même une grotte artificielle. Le parc est immense, entièrement cerné d'un mur pour en réguler l'accès, qui est tout de même ouvert au public. Les lieux sont magnifiques, aérés, bucoliques. On s'y promène, on s'y rencontre. Ronsard y trouve l'inspiration pour quelques sonnets, mais quand Catherine de Médicis meurt en 1589, suivie de près par son fils Henri III, le chantier a beau avoir commencé il y a 25 ans et avoir vu passer trois architectes, le palais n'est toujours pas achevé, ni même habitable. Il faudra un nouveau roi et une nouvelle branche dynastique pour que les choses prennent réellement forme. Henri de Navarre, prince de sang protestant de la famille de Bourbon, devient Henri IV en 1589. Après une conversion au catholicisme et un sacre en 1594, il peut enfin entrer dans Paris pour y asseoir sa souveraineté. Et il voit grand pour sa capitale. En plus de nouvelles et larges places publiques, il tient à donner au Louvre l'aspect royal qui s'impose en continuant les travaux engagés par ses prédécesseurs, tout en achevant les tuileries et en réunissant les deux palais. C'est ce qu'il nomme son grand dessin. Concernant les tuileries, on revoit les plans originaux. Le palais ne sera plus un quadrilatère, mais un unique corps de bâtiment tout en longueur, perpendiculaire à la Seine, relié par un pavillon que l'on nommera plus tard de fleurs à une grande galerie de 460 mètres, filant en bord de rivières vers le Louvre pour abriter des écuries et des pendances au rez-de-chaussée. À l'étage, un immense couloir permet de joindre les deux palais à l'abri des intempéries et des regards. La galerie du bord de l'eau, comme on l'appelle alors, est achevée en 1607. Henri IV l'a parcours volontiers accompagnée parfois de ses chiens, d'autres fois de ses ministres, pour alterner entre divertissement ou réunion d'un château à l'autre. Au tuileries, on achève le dôme du pavillon central. L'intérieur est décoré dans un goût à l'antique. Le jeune dauphin, futur Louis XIII, joue sur son mini-carrosse dans la grande galerie et s'entraîne à chasser lapins ou renards dans les jardins, où Henri IV fait planter des milliers d'arbres et creuser un bassin d'agrément. Quand il meurt en 1610, le palais est habitable et l'enceinte fortifiée de Paris qui le sépare encore du Louvre ne tardera pas à être détruite et repoussée pour l'englober dans la ville. Un palais que Louis XIII, occupé à contrer les incessants complots de sa famille ou à mater à coups de boulet de canon les protestants sédicieux, n'aura pas trop le temps d'apprécier. Préférant y installer sa nièce, Anne-Marie d'Orléans, surnommée la grande mademoiselle. Elle y mène justement grand train avant d'être obligée de quitter les lieux après l'échec de la fronde qui voit la révolte d'une partie de la noblesse contre le pouvoir royal à laquelle elle s'est jointe après la mort de Louis XIII, mais que le tout jeune Louis XIV et son ministre, le cardinal Mazarin, finissent par vaincre en 1653. La fronde terminée, Louis XIV est confirmé dans son autorité royale et Mazarin rétablit son pouvoir sur Paris, notamment en l'installant au Louvre et en voulant faire des tuileries un palais à la hauteur de sa gloire. À partir de 1659, la refonte du bâtiment est totale. Pendant qu'au Louvre, on projette l'achèvement de la grande cour carrée et qu'on prépare une nouvelle façade sur la ville ornée d'une colonnade, aux tuileries, on ajoute une aile au nord du pavillon central. Elle doit abriter une grande salle de spectacle qu'on espère prête pour les royales noces de Louis XIV avec l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse. Le rendez-vous est manqué, mais les dimensions des travaux expliquent sûrement ce retard. La scène de 50 mètres de profondeur fait face à un espace presque aussi vaste pouvant accueillir plusieurs milliers de personnes. Toute une galerie enferme les cabestants, poulies, treuils et cordages qui permettent d'activer de véritables féeries scéniques. C'est ce système qui donne le nom de « salle des machines » à cet engin de magie inauguré en 1662 par un ballet à l'italienne Ercolia Monte. Peut-être cette mécanique est-elle un peu trop complexe car il faudra attendre neuf ans pour y donner un nouveau spectacle, la tragédie ballet psyché. Le roi y participe lui-même en janvier 1671 avant de passer sa dernière nuit aux Tuileries. Il part, en effet, vers son château de Saint-Germain-en-Laye et sera bientôt tout occupé au développement d'un autre palais qu'il fait construire hors de Paris. Pourtant, le palais des Tuileries est désormais somptueux. Le dôme central est refait et agrandi. On harmonise les façades sur leurs 327 mètres de longueur. On perce des fenêtres. On redécore tous les intérieurs. Le ministre Colbert, pourtant à cheval sur les finances publiques, ne lésine pas sur les dépenses, pensant par là même que Louis XIV dégnera abandonner son coûteux projet de Versailles. Le grand vestibule mène vers un escalier monumental en haut duquel le roi peut ensuite se lancer dans une enfilade de pièces de 156 mètres de long, rien de moins. Antichambre, chambre et cabinet aux lambrises et dorures guident vers une grande galerie dont les décors copient ceux du Palais Farnese à Rome. L'extérieur est tout aussi grandiose. Le fameux jardinier André Lenôtre dirige la réfection des parterres. Sa maison personnelle est d'ailleurs toute proche. Il y applique ses principes de symétrie parfaite et de taille au cordeau. On arrase, on creuse, on déracine, on replante, on installe des bassins et des fontaines, on crée une terrasse entre la façade du Palais et les jardins qui viennent combler une ancienne rue. Et une autre terrasse surélevée encadre désormais l'ensemble en le protégeant des crues de la Seine. L'allée principale est axée sur le pavillon central du Palais et ouvre la perspective au-delà, dans la campagne, vers une grande avenue plantée d'arbres, celle que l'on nommera à partir de 1709 les Champs-Élysées. Mais Louis XIV n'a que ses autres demeurent en tête, notamment la plus somptueuse Versailles, où il passe désormais la plupart de son temps. La cour et le gouvernement s'y installent officiellement à partir de 1682. Et le Louvre et les Tuileries ne sont plus désormais le siège du pouvoir. Et si le jeune Louis XV, durant son adolescence et la période de régence, y prend ses quartiers, il regagne bien vite le château de Versailles. Les Tuileries ne servent plus que de résidence temporaire aux membres de la famille royale de passage à Paris. Alors une bonne partie de l'espace est mis en location. Des cloisons s'immiscent dans les salons et à part les grands appartements royaux, les lieux sont occupés par une foule de petits bourgeois ou d'artisans jusque dans les combles. Et quand le roi décide de venir, on déménage tout ce petit monde en urgence. Si la politique se fait durant le XVIIIe siècle, loin des Tuileries, ce sont les divertissements qui la remplacent. La salle du Dôme sert pour des concerts. On donne au palais et dans les jardins des fêtes et des spectacles. La grande salle des machines est réaménagée aux goûts et besoins de l'époque, après l'incendie de l'opéra du Palais Royal. Les Tuileries sont le palais des plaisirs. Des plaisirs dont la nouvelle reine Marie-Antoinette aime a profiter pour s'éloigner de la rigide étiquette de Versailles. Elle apprécie d'y séjourner à l'occasion sans savoir qu'elle y sera bientôt forcée. Car la révolution éclate en 1789. En octobre, sous la contrainte, le roi Louis XVI et sa famille quittent Versailles pour s'installer à Paris. Ce sera aux Tuileries puisque le Louvre est déjà dédié aux arts, notamment occupé par l'académie de peinture. Désormais, le pouvoir du roi est encadré par celui d'une assemblée représentant la nation souveraine. Les bouleversements s'enchaînent et les Tuileries deviennent de plus en plus une grande cage dorée pour la famille royale qui tient tout de même une petite cour. Or, la fuite ratée avec le célèbre épisode de Varennes ne va rien arranger. Le pouvoir qui reste à Louis XVI ne tardera pas à sombrer. La situation est particulièrement tendue en ce 10 août 1792. La France est en guerre à l'extérieur contre la Prusse et l'Autriche. L'Assemblée législative a déclaré la nation en danger et une partie de ses membres tendent de plus en plus vers l'idée d'une république méfiant face à un roi que l'on soupçonne de connivence avec l'ennemi. A Paris, l'insurrection gronde et face à une assemblée qui tergiverse, les sans-culottes lancent l'attaque des Tuileries où Louis XVI et sa famille sont assignés à résidence. Une partie de la garde fraternise avec le peuple en colère qui s'attaque aux gardes suisses demeurées fidèles à la famille royale obligée de fuir le palais pour se rendre sous la protection de l'Assemblée nationale qui siège dans la salle du manège toute proche. Les ors des Tuileries sont témoins de sanglants combats à coups de fusil et de pique auxquels succèdent les saccages. La monarchie vit ces derniers instants. L'Assemblée suspend Louis XVI qui est cette fois-ci véritablement prisonnier. Un mois plus tard, la République est proclamée par la nouvelle Assemblée élue nommée Convention nationale. Et la Convention prend justement place en 1793 dans l'ancienne salle de spectacle aménagée avec tribunes et gradins pour les 749 députés. La fabrique des institutions et des lois remplace les spectacles et les fêtes galantes. Les appartements sont pour beaucoup transformés en bureaux et salles d'audience, notamment pour le célèbre comité du salut public qui assure les fonctions exécutives depuis le pavillon de Flore, renommé le pavillon de l'égalité. Désormais, les Tuileries resteront quasiment en permanence le siège du pouvoir, quelle que soit la forme qu'il prendra. Car les choses bougent vite en s'étant troublés. La Convention vote une nouvelle constitution, mais s'enlise dans la période de la terreur. Beaucoup de têtes tombent sous le couperet de la guillotine installée sur la place de la Révolution toute proche, juste au bout des jardins. La terreur passe, les coups d'État et les régimes aussi. L'ordre bourgeois du directoire prend brièvement la relève avant que l'ordre martial d'un certain général Bonaparte ne finisse par s'imposer. À partir de 1799, Napoléon n'est que le premier des trois consuls, assumant le pouvoir exécutif d'un nouveau régime qui ne tarde pas à se rédire. Il s'installe aux Tuileries et y appose d'autant plus son empreinte après être nommé consul à vie en 1802 puis tout bonnement empereur en 1804. Le palais devient sa résidence officielle. Napoléon occupe les anciens appartements royaux qu'il fait réagencer. Surtout, il tient à parer sa demeure du décorum indispensable à la représentation de sa puissance guerrière et de son autorité. Sur l'esplanade du Carousel devant le palais du côté du Louvre, nommé ainsi depuis un fameux spectacle équestre donné par Louis XIV, l'empereur fait ériger un arc de triomphe en marbre polychrome qui sert d'entrée majestueuse et de cadre aux nombreux exercices et parades militaires qu'il aime à organiser. Et pour se placer dans la lignée des grands souverains, Napoléon veut achever le grand dessin d'Henri IV en terminant la jonction du Louvre aux Tuileries qui n'est pour l'instant réalisée que du côté du fleuve. Il lance alors la construction d'une nouvelle aile au nord en même temps qu'il fait percer une gigantesque avenue l'actuelle rue de Rivoli et commande l'édification d'un autre arc de triomphe bien plus imposant celui-ci sur la place de l'Étoile au sommet de la colline de Chaillot dans l'axe des Jardins. Mais il n'en verra jamais le bout. Défait face à l'Europe coalisée, Napoléon est exilé dans les tréfonds de l'île de Sainte-Hélène dans l'Atlantique. La restauration voit revenir les Bourbons sur le trône et eux aussi. C'est les Tuileries qu'ils ont choisi. Louis XVIII y meurt, Charles X s'y installe avant qu'une nouvelle révolution n'y porte Louis-Philippe. Le roi de cette monarchie dite de Juillet fait réaliser d'importants travaux d'aménagement essentiellement à l'intérieur avant qu'il ne soit lui aussi destitué par la volonté populaire. Le pouvoir quitte un temps les lieux quand la Deuxième République choisit en 1848 le palais de l'Élysée comme résidence du Président. Mais le dit Président se voyant destiné à une plus prestigieuse titulature devient empereur après un coup d'État. Napoléon III, neveu du premier, est celui qui pourra s'enorgueillir d'achever enfin le grand dessin des Tuileries. Il s'installe bien sûr dans le palais où il relance une étiquette de cours et donne de somptueuses fêtes. Et pour terminer, ce vaste ensemble architectural ont fait détruire les constructions et habitations qui se dressaient encore entre le Louvre et les Tuileries. En suivant les plans de l'architecte Louis Visconti et de son successeur Hector Lefuel, on achève l'aile faisant face à la grande galerie du bord de l'eau. On ajoute de nombreux corps de bâtiments et cours intérieurs pour corriger la dissymétrie originelle entre les deux palais. Et en 1857, le nouvel ensemble, le plus grand palais d'Europe, est inauguré en grande pompe. Au-delà de quelques restaurations et de l'aménagement intérieur, le palais des Tuileries ne bougera plus vraiment. Mais cet aboutissement ne va hélas pas durer longtemps. Napoléon III est fait prisonnier lors de la bataille de Sedan contre les armées prussiennes. La République lui succède et écrase dans la fureur les communards qui, dans l'énergie du désespoir, lancent donc l'incendie du palais le soir du 23 mai 1871. Cette dévastation, en plus de celle de nombreux autres monuments et de précieuses archives, restera une sombre tâche largement utilisée par la Troisième République pour dénoncer les errements de la commune. L'incendie dure plusieurs jours et laisse un palais béant dont seuls les façades et murs subsistent, une ruine de pierre et de charbon figée au milieu de la ville. La République ne sait que faire de ces débris pendant qu'un véritable tourisme se développe autour des monuments détruits. Certains prônent la reconstruction à l'identique, d'autres seulement celle de la partie centrale, d'autres encore militent pour la destruction totale. D'aucuns songent à laisser les ruines en l'État pour, selon les mots du député de Lozère, Théophile Roussel, stigmatisés aux yeux de ceux qui viendront après nous les auteurs de ces épouvantables calamités. Beaucoup aussi ne voient pas l'intérêt de reconstruire un palais chargé de mémoire royale quand la Troisième République justement s'affirme. Face à l'état de délabrement, on consulte Hector Lefeuil, l'architecte qui avait chapeauté les dernières rénovations du palais. Son avis est sans appel. Je crois, le palais perdu, assure-t-il. Et l'on décide finalement en 1882 de raser ce qu'il reste des tuileries. Un an plus tard, il n'y a plus rien et la perspective des Champs-Elysées vient désormais s'achever sur l'arc de triomphe du Carousel et sur la cour du Louvre. Quelques frontons, colonnes ou bouts de pierre échouent ici ou là dans des jardins publics, autant de reliques oubliées d'un bâtiment disparu à tout jamais et dont on trouve certaines traces jusqu'en Corse. Et si certains militaient encore il y a peu pour rebâtir le palais, il semble qu'une large majorité est désormais acceptée que les tuileries ne soient plus le nom que d'un espace vert et d'une station de métro parisienne. Guillaume Foncnel, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Alors, est-ce que vous militez, vous, pour la reconstruction du palais des tuileries ? Parce qu'en effet, il y a récemment des discussions pour tenter de financer ce qui serait le chantier du siècle parce qu'on parle évidemment d'agrandir les réserves du Louvre, de montrer les collections qui sont dans les réserves justement qui ne sont pas présentées au public. Est-ce que c'est du sérieux ? Est-ce que c'est un serpent de mer qui ressort de temps en temps ? Qu'en pensez-vous ? Oui, je crois que c'est un serpent de mer. Il faut se rappeler que déjà du temps du général de Gaulle, il y avait eu cette idée de reconstruire les tuileries pour le général d'ailleurs. C'est un serpent de mer qui est assez endormi je crois quand même ces dernières années. D'abord parce qu'il y a eu une évaluation budgétaire mais qui n'en est pas une. On ne sait pas très bien combien ça va coûter. 350 millions ? 500 millions ? Peut-être plus ? Et surtout, on ne saurait pas très bien quoi en faire en réalité de ce palais des tuileries et je pense que c'est la raison pour laquelle la reconstruction n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Guillaume Fancnel, je le disais dans le Mauricie, celle qui a lancé la construction du palais des tuileries, c'est Catherine de Médicis. Et pour vous, l'historien de l'architecture et que vous êtes la vraie patronne du palais, celle qui avait commencé à lui donner ses lettres de noblesse et c'est bien elle. Pourquoi c'est sa version des tuileries que vous préférez entre toutes ? Elle avait des talents de bâtisseuse ? Alors, Catherine de Médicis, elle s'intéresse beaucoup à la construction de très près. C'est ce que dit son architecte Philibert Delors, mais ce n'est sans doute pas de la flagronerie de la part de l'architecte. Il dit qu'elle est capable de déterminer très précisément ce qu'elle veut, les pièces, même la taille des pièces. Donc, elle a un intérêt pour l'architecture en termes d'utilisation. Mais elle aime aussi l'architecture. Catherine de Médicis, c'est sans doute la plus grande bâtisseuse en France au XVIe siècle, après François Ier et avant tous les autres. Elle a une passion pour l'architecture. D'ailleurs, on sait que dans sa demeure, à sa mort, dans sa bibliothèque privée, il y a des livres d'architecture. Vraiment, c'est un sujet qui l'intéresse. Et du coup, évidemment, elle a le flair de recruter ce Philibert Delors qui est aussi un architecte génial. Et donc, la convergence des deux a produit un bâtiment qui, à l'époque, a été tout à fait exceptionnel, même si on s'en rend plus très bien compte aujourd'hui. Elle-même, elle s'est impliquée, mais elle travaillait en binôme ou elle le laissait faire ? Alors, c'est une équipe à plusieurs mains. Lui, en fait, elle le laisse faire, mais elle valide tout. D'ailleurs, on sait qu'il y a des cas où elle n'est pas là et donc il dit j'attends que vous reveniez pour savoir exactement quel dessin vous allez choisir. Donc, elle est visiblement très, très pointilleuse. Mais il y a aussi une autre personnalité qui s'appelle Marie de Pierre-Vive qui fait partie de la suite de Marie de Médicis et qui est, elle, chargée de la gestion des sous, de l'argent. Et donc, il y a au moins ces trois personnages-là qui dialoguent pour élaborer le palais. À propos des sous, justement, je vous citais tout à l'heure le poète Pierre de Ronsard qui persiflait contre les dépenses de Catherine de Médicis et son palais des Tuileries. D'après vous, la critique n'était pas orientée contre elle, mais contre qui Ronsard râle-t-il alors ? Le premier point, c'est que Ronsard s'entend très mal avec Philibert de Lorme. Un des premiers biographes de Ronsard qui écrit à toute fin de la Renaissance dit que Philibert de Lorme a mis Ronsard à la porte du chantier des Tuileries un jour un peu vertement et que Ronsard se serait vengé en taguant, si je puis dire, la porte du chantier. Donc, il y a sans doute des inimitiés personnelles. Et puis, la dernière raison, c'est que Ronsard aussi, c'est un homme de lettres qui s'inscrit dans une tradition et il y a tout un débat depuis l'Antiquité pour savoir ce qu'il y a de plus pérenne pour glorifier un grand personnage. Est-ce qu'il faut bâtir ou est-ce qu'il faut écrire ? Évidemment, Ronsard, il pense qu'il vaut mieux écrire et il regrette un peu que Catherine de Médicis peut-être ne lui commande pas plus de poèmes. L'autre période d'émulation, de renouveau et de faste aux Tuileries, c'est le règne de Louis XIV. Nouvelle façade, salle de spectacle, grands appartements, c'est une refonte totale, je le disais dans mon récit. Mais pourquoi une telle métamorphose ? Il fallait absolument pour le monarque marquer une rupture ? Je ne suis pas tellement sûr que ce soit Louis XIV qui soit vraiment à l'origine de cette transformation, il faut le dire, puisque c'est vrai qu'il y a d'autres palais, déjà Versailles évidemment, qui l'intéressent davantage. Comme vous l'avez dit dans votre récit, Colbert joue un rôle très important, il a peur que Louis XIV s'intéresse trop à Versailles, il pense qu'il lui a écrit une lettre pour expliquer que Versailles, c'est un mauvais chantier parce qu'on ne pourra jamais rien faire de grand à Versailles à cause de la topographie des lieux. Bon, visiblement, il s'est quand même un peu trompé. Donc, il y a toute une administration qui est là pour promouvoir quelque chose et donc, il faut donner envie à Louis XIV de rester. Or, Colbert, il sait qu'il va finir le Louvre et que le Louvre va devenir un grand chantier et que donc, le roi ne pourra plus y résider. Donc, pendant que le Louvre sera en chantier, il faut qu'il y ait une autre demeure pour le souverain à Paris. C'est pour ça qu'il fait faire les tuileries. Il y a un autre point également très important, c'est que je pense qu'on ne réalise pas très bien, mais tous les artistes au début du règne de Louis XIV ont été fascinés par le souverain. Il y a un vrai enthousiasme pour Louis XIV. Et d'ailleurs, le Bernin, qui est cet artiste italien qu'on fait venir à la Cour de France, il dit au roi, il vous faut un palais pour un roi d'aujourd'hui. Donc, il faut quelque chose de nouveau, quelque chose de jamais vu parce que, quelque part, vous êtes un souverain nouveau d'un type qu'on n'a jamais vu. Et c'est sans doute aussi pour ça qu'on transforme les tuileries pour faire un palais extraordinaire pour ce souverain pour lequel on a une véritable admiration. C'est une version, d'ailleurs, des tuileries que vous auriez aimé voir. Vous nous avez dit en préparant cette émission. Pourquoi ? Parce que c'était un peu Versailles avant l'heure ? Oui, c'est Versailles avant l'heure. C'est vrai. C'est une sorte de grande répétition de Versailles. Enfin, une grande répétition ou quelque chose de plus formidable encore que Versailles puisque les dimensions ne sont absolument pas comparables. Il y a cette immense enfilade qui est deux fois plus longue que celle de Versailles aujourd'hui. Et il y a tous ces grands décors où s'élaborent ce langage qu'on voit ensuite à Versailles. Et c'est vrai que ça, c'est sans doute la plus grande perte du palais des tuileries et de l'incendie, c'est la perte de tous ces éléments décoratifs qui devaient former une sorte de symphonie extraordinaire dans le palais. Alors, le chemin inverse sera fait par son descendant direct, Louis XVI, qui traverse Versailles pour contraindre et forcer pour venir aux tuileries. Justement, Marie-Antoinette, elle aimait beaucoup les tuileries au départ. Bon, moins un peu à l'arrivée, si je puis dire. Oui, les tuileries, ce n'est pas un palais qu'on associe volontiers à Marie-Antoinette. On pense évidemment aux Petit-Trianon ou à Saint-Cloud. Mais toute son histoire est jalonnée, le rapport avec les tuileries. Notamment, sa première rencontre avec le peuple parisien, elle se fait aux tuileries. Et elle écrit une lettre à sa mère pour raconter cet événement en disant qu'elle est absolument enthousiaste parce que le peuple, elle est présente au palais parce que c'est, comme vous l'avez dit, un peu la résidence parisienne de la famille royale. Quand c'est le petit pied-à-terre de jour, en général, la famille ne dort pas à Paris. Elle fait l'aller-retour dans la journée. Il déjeune aux tuileries. Il rentre. Et donc, elle va sur les terrasses. Tout le peuple est rassemblé dans les jardins. C'est la première fois qu'il la voit. Il faut quand même réaliser que son entrée officielle à Paris a lieu plus de deux ans après son entrée en France. Et là, il y a un enthousiasme extraordinaire dont elle se souvient. Et ensuite, on sait qu'elle aime beaucoup les soirées parisiennes en tout genre, en particulier l'opéra. Et donc, elle se fait aménager un petit appartement, un petit pied-à-terre pour elle, très commode parce que quand elle finit trop tard, elle ne peut pas rentrer à Versailles. Donc, durant toute cette phase-là où il est tuileries, c'est le palais de Marie-Antoinette. Et puis, évidemment, elle loge autour d'elle toutes les dames qui composent sa maison mais qui sont aussi des proches. Donc, évidemment, les polyniacs, etc., sont aux tuileries. Donc, il y a une première phase sans doute assez heureuse, très heureuse même, pour le rapport entre Marie-Antoinette et les tuileries. Et puis après 1789, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et justement, il y a une exposition formidable aux archives nationales sur Louis XVI et Marie-Antoinette au palais des tuileries sur ces deux années, finalement, qu'ils ont passé entre 1789 et 1792. Oui, c'est une exposition qu'il faut vraiment aller voir. Non seulement, on comprend le palais des tuileries dans le détail, il y a beaucoup d'objets qui sont exposés, mais c'est aussi une exposition sur le contexte politique, la situation internationale, donc la manière dont ils ont pu vivre de manière très compliquée dans ce palais, qui est un palais où en fait, il n'y a pas de vie privée possible parce que comme c'est un très long, une espèce de longue barre, où qu'on soit, d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas d'espace privé. Et donc, la famille royale a vraiment vécu exposée puis de plus en plus prisonnière dans ce palais. Guillaume Foncnel, le palais des tuileries avec ses chantiers successifs étalés sur trois siècles a été aussi, on l'imagine, un terrain d'innovation et de prouesse architecturale. Alors, est-ce qu'on peut citer notamment des prouesses ? Je crois par exemple qu'il y a eu des escaliers qu'on a imaginés, des escaliers un peu particuliers. Alors, les tuileries, c'est un moment de prouesse architecturale et d'innovation, plutôt au début et puis durant une autre phase sous Napoléon. Après, sinon, c'est un palais assez traditionnel dans son mode de construction. Mais effectivement, ce fil liber de l'Orme que Catherine Médicis a employé, c'est un spécialiste de ce qu'on appelle la stéréotomie. Alors, c'est un mot un peu compliqué pour désigner la manière de découper les blocs de pierre pour faire des voûtes extraordinaires. Et effectivement, sa plus grande œuvre, c'était le grand escalier central parce que cet escalier était intégralement en pierre et construit autour d'un vide. Alors, aujourd'hui, pour nous, c'est très banal. Dans tous nos escaliers, quasiment les marches au long des murs et c'est vide au milieu. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'était une véritable prouesse technique. C'était la première fois qu'on arrivait à faire ça. Et puis, c'est un escalier assez compliqué parce que c'est un escalier qui permet à la fois de monter au premier étage puis de passer aussi du niveau de la cour au niveau du jardin qui n'est pas le même. Donc, il y a plusieurs marches qui s'embrouillent un peu. Et donc, il a fait un magnifique plan ovale et des marches ondoyantes comme des espèces de vagues qui se déposent sur une plage. Donc, ça devait faire quelque chose de tout à fait magnifique. Quel était le rapport de Napoléon Ier et de son neveu Napoléon III avec les Tuileries ? Parce qu'ils ont beaucoup reçu aux Tuileries. Ils ont marqué aussi de leur empreinte le style à la fois le premier empire et le second empire. C'est un rapport assez différent, je pense, celui de Napoléon Ier et de Napoléon III. Napoléon Ier, c'est un homme pragmatique. On raconte que quand il arrive aux Tuileries, il dit que ce n'est pas le tout d'être aux Tuileries. Il va encore falloir y rester. Donc, il est très concret. Il n'aime pas le palais. Il trouve que c'est une prison. Enfin, il a des mots très durs pour le palais, précisément parce qu'il n'y a pas d'espace privé. Mais il y vient parce qu'il a conscience que c'est le théâtre du pouvoir et que donc, si on veut mettre en place une cour, il faut être aux Tuileries. Mais ce n'est pas un palais qu'il apprécie du tout. D'ailleurs, c'est lui qui va racheter le palais de l'Élysée parce qu'il trouve que c'est quand même plus confortable. C'est plus petit. Il y a un grand jardin. Et il vire les murets d'ailleurs de l'Élysée à ce moment-là pour s'y installer. Pour s'y installer. Donc, Napoléon Ier, c'est un rapport pragmatique, je dirais. Napoléon III, je pense qu'il y avait un rapport plus affectif. D'abord, parce que c'est un palais sans doute qu'il a dû quand même un peu fréquenter durant sa petite enfance. Il vient souvent voir son parent, Napoléon Ier. C'est aussi lié aux souvenirs, je pense, de sa mère, beaucoup, la reine Hortense. Napoléon III était jusqu'au bout très, très marqué par la figure de sa mère. Et surtout, je pense qu'effectivement, Napoléon III s'est approprié le palais un peu comme il s'est approprié Paris. Il aimait Paris et il aimait le palais qui était évidemment sa résidence parisienne. Il a fait beaucoup de transformations à l'intérieur pour rendre ça plus commode. Et il n'hésite pas même effectivement à faire des dispositifs temporaires. Par exemple, pour les grandes réceptions qu'il fait en 1867, il fait construire des escaliers temporaires pour aller directement du jardin à l'étage. Donc lui, il profite pleinement de ce côté magnifique des tuileries. Il commande aussi des choses qui sont extraordinaires comme les grands lustres qui permettaient d'éclairer toutes ces salles, en particulier le grand lustre du salon central avec ses 180 bougies qui permettaient, dit-on, un éclairage qu'on appelait aggiorno, comme deux jours. Ça devait être une sorte de dispositif presque théâtral extraordinaire. Ce qui nous reste, en tout cas, de ce second empire, c'est les anciens appartements du ministère des Finances parce qu'évidemment, les plus jeunes ne s'en souviennent pas mais au-dessus des guichets du Louvre, il y avait le ministère des Finances et on voit les appartements Napoléon III. C'est assez incroyable sur le bord de la rue de Rivoli. Oui, ces appartements au Louvre donnent sans doute une idée un peu de ce à quoi pouvaient ressembler les grands décors du règne de Louis XIV qu'on n'a pastiché du temps de Napoléon III. Mais Napoléon III et Eugénie, à titre personnel, ils émaient des choses assez différentes et on le sait parce qu'ils ont fait faire des appartements privés nouveaux pour eux aux tuileries. Donc Napoléon III, c'est extrêmement fonctionnel. Il y a des petites corniches au plafond, des grands murs et sur les murs, il met plein de choses, des cartes, des tableaux personnels, etc. Et puis l'impératrice, c'est autre chose, évidemment. Elle a aimé le goût de Marie-Antoinette. Oui, et donc elle se fait faire des appartements qui étaient des appartements néo-Louis XVI tout à fait extraordinaires. C'est la seule qui s'est fait peinte en Marie-Antoinette, ce qui est quand même fou. J'en viens à cette fameuse nuit du 23 mai 1871 que je racontais en début d'émission. Qui sont Jules Bergeret et Alexis Dardel qui ont donné l'ordre de transformer le palais des Tuileries en Grand Brasier ? Alors, Dardel et Bergeret, ce sont deux membres importants de la commune. Ils occupent des fonctions militaires dans la commune. Bergeret a été général, il a été responsable à un moment de la coordination des offensives militaires de la commune. Ce sont aussi deux personnes qui sont d'origine finalement assez modeste, assez représentatives de ce qu'était cette commune. Donc Dardel, il était un peu d'origine modeste, bourgeoise, il a travaillé comme boucher. Bergeret, c'est plutôt le domaine de l'imprimerie. Donc ce sont des personnalités assez emblématiques. Mais il y a d'autres personnes aussi je trouve assez fascinantes dans cet incendie, en particulier un personnage qui s'appelle Étienne Boudin qui est l'un des trois qui a probablement préparé l'incendie puisqu'il y a une trentaine d'hommes qui sont là l'après-midi pour mettre de la poudre, pour enduire de pétrole les murs pour être sûr que ça brûle bien. Ce personnage, c'est un menuisier d'origine modeste qui n'est pas parisien lui pour le coup. Donc c'est assez curieux. Il vient à Paris vraiment pour travailler. Il se retrouve pris dans ces événements de la commune. Et c'est un personnage fascinant parce qu'il semblerait qu'il ait travaillé sous Napoléon III aux tuileries. Donc en fait, il a fait les décors des tuileries et il va y mettre le feu en 1871. Je me demande comment psychologiquement il a pu gérer cette situation. Au-delà du bâtiment, qu'est-ce qui a brûlé dans cet incendie ? Est-ce qu'on avait eu le temps d'enlever les livres, les bibliothèques, les meubles, les tentures ? Est-ce qu'on a pu sauver des choses ou rien n'a été sauvé ? Beaucoup de choses ont été sauvées parce que tout ce qu'on pouvait enlever, une grande partie de ce qui avait beaucoup de valeur et qu'on pouvait enlever, on avait déjà été enlevés. Le Louvre avait récupéré dès le début de la guerre contre la Prusse une cinquantaine de tableaux qui étaient déposés au palais pour les mettre en réserve au Luxembourg. Ensuite, ils sont revenus se servir quand le Second Empire est tombé. On avait enlevé tous les objets de la collection particulière de l'Empereur et de l'Impératrice. Ça fait quand même 3500, 3600 objets, je crois. Donc, beaucoup de choses de valeur étaient parties. Même l'oublier national était venu pour récupérer les choses principales. Parfois, il semblerait qu'ils n'aient pas toujours bien compris ce qui était important et ne l'était pas. Donc, ils ont pris des choses qui nous paraissent aujourd'hui tout à fait annexes et ils ont laissé parfois quelques très beaux meubles qui malheureusement ont disparu. Mais les pertes de ce point de vue-là ne sont pas très colossales. Au fond, ce qu'on a vraiment perdu, c'est premièrement tous ces grands décors mais deuxièmement aussi toute la collection de M. Thiers, donc le chef du gouvernement versaillais qui a siégé les tuileries parce que la commune avait décidé de détruire sa maison et avant, ils avaient tout vidé et tout mis aux tuileries. Donc, Thiers a perdu non seulement quand il rentre dans Paris en juin 1971, il a perdu sa maison et il a perdu tout son mobilier et toutes ses collections qui étaient aux tuileries et qui sont parties en fumée. Il y a une chose intéressante quand même dans l'histoire, c'est qu'on avait eu le temps de photographier les tuileries. Oui, c'est pour ça qu'on peut s'imaginer assez bien certaines parties seulement en réalité parce que ce qu'on photographie c'est toujours la même chose, c'est-à-dire les grands appartements d'apparat. Comment c'était ailleurs, c'est très très énigmatique mais c'est vrai qu'il y avait eu des grandes campagnes très émouvantes d'ailleurs parce que ce sont ce qu'on appelle des vues stéréoscopiques c'est-à-dire qu'on peut les mettre dans un petit appareil et ça donne un effet on peut voir en 3D en quelque sorte. Donc, on a une vue en noir et blanc certes mais en 3D du palais des tuileries dans les dernières années du règne de Napoléon. Alors, le palais des tuileries a disparu, il a été, on a rasé les pierres en 1882 mais en revanche, certaines pierres ont été récupérées notamment pour rebâtir un château en Corse. Oui, alors en fait, il faut comprendre que les tuileries c'est le plus gros chantier de démolition probablement du 19e siècle et que le démolisseur il se paye en vendant les matériaux. Donc, il vend à qui veut bien acheter et du coup, il y en a absolument partout des morceaux des tuileries, partout en France mais aussi en Europe et on dit même que certains éléments du palais présidentiel de la République d'Équateur seraient faits avec des morceaux des tuileries, des balustrades qui auraient été achetés pour être emmenés là-bas. Mais sans doute le bloc le plus important c'est ce château dit de la Punte qui se trouve au-dessus d'Ajaccio et effectivement la famille Corse des Pozzodibor qui est une des plus importantes familles de Corse au 19e siècle va décider de se faire faire un château nouveau mais en réutilisant des morceaux qu'ils achètent. Alors c'est pas un morceau des tuileries qui transpose en fait ils achètent des bouts d'un pavillon des bouts d'un autre pavillon des bouts de façade et ils remélangent tout ça pour faire une très intéressante demeure de plaisance du 19e siècle qui est aussi un manifeste parce que ce château domine Ajaccio donc c'est un vrai une vraie démonstration de la présence et de l'importance de cette famille en Corse. Cette famille Pozzodiborgo évidemment. Merci beaucoup Guillaume Foncnel de nous avoir accompagné cet après-midi dans Historiquement Vôtre génial à ce sujet donc cette exposition dont je vous parlais Louis XVI Marie-Antoinette et la Révolution la famille royale aux tuileries 1789-1792 que vous pouvez découvrir chers auditeurs aux archives nationales à Paris à l'hôtel de Soubise c'est jusqu'au 6 novembre prochain c'est vraiment un endroit à ne pas manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501